Générique Générique Mes bien chers geekettes, mes bien chers geeks, bienvenue dans un 100% totalement improbable. Et ce ne sera pas à la faute de la critique de Diabolik Peach, ni de celle de Katsuka, encore moins celle de Tokyo Café. Peut-être, est-ce que ça vient des news ? Dragon's Lair Les vieux briscards du jeu vidéo seront peut-être ravis d'apprendre que Dragon's Lair, une des productions phares du talentueux Donbuss, reviendra bientôt sur le devant de la scène sur Xbox 360. La particularité de cette édition, c'est cette compatibilité avec Kinect. Les joueurs seront en effet amenés à reproduire les mouvements de Dirk afin de le sortir des situations ultra périlleuses qu'il rencontrera tout au long de l'aventure. Compte tenu de l'aspect dessin animé interactif et du timing assez tendu des jeux de l'époque, on espère que quelques réglages auront été effectués pour rendre cette version Kinect jouable. Pour le moment, aucune date de sortie en France n'a été annoncée. « No quest awaits ». Realms of Ancient War, le hack and slash développé par Witherbox, se dévoile un peu plus aujourd'hui à travers cette nouvelle vidéo nous présentant le guerrier. L'occasion pour nous de constater que visuellement, ce titre définitivement inscrit dans une ambiance héroïque fantasy a des choses à dire. Pour rappel, Realms of Ancient War proposera d'incarner un guerrier, comme on peut le voir ici, mais aussi un sorcier ou une rôdeuse, le tout en coop jusqu'à deux joueurs. Si les classes, tout comme l'univers d'ailleurs, ne sont pas spécialement originaux, on est tout de même curieux de voir ce que ce hack and slash prévu pour cette année sur PC, PSN et XBLA donnera face à cette production massive qu'est Diable 3. Voici maintenant le tout premier trailer de gameplay de Pokémon Black 2 et White 2. Au programme, une toute nouvelle aventure avec bien évidemment de nouveaux Pokémon légendaires, mais aussi de nouveaux maîtres à affronter. Compte tenu de la popularité de la franchise dans le monde, on imagine que quelle que soit la qualité de ces deux versions à venir, le jeu s'écoulera à des millions d'exemplaires. On compte tout de même sur Game Freak pour nous proposer une expérience intéressante, susceptible de générer de nouveaux dresseurs à travers le monde. On rappelle enfin que le jeu est toujours prévu sur DS et sortira en France à la fin de cette année. Alors pourquoi improbable ? Peut-être est-ce en fait parce qu'à force de se faire capturer par l'ignoble Bowser dans son château, où il lui a fait certainement subir des choses innommables et qu'on ne peut pas dire à la télévision à n'importe quelle heure de grande ou de petite écoute, ben la princesse Peach, elle est devenue diabolique et puis... Non, en fait, c'est un jeu avec un gars qui fait du baseball avec un bras bionique. Je vois pas trop le rapport avec la princesse Peach, mais en tout cas, on va se dépêcher d'empocher cette critique et si elle bug, il y aura des patchs ! On les aime aussi pour ça ? Grâce au peur Manufacture et Sudagoichi sont fous ! Alors lorsque les auteurs de No More Heroes, Killer7 et du prochain Lollipop Chainsaw ont annoncé développer un jeu pour Kinect téléchargeable sur Xbox Live Arcade, on s'attendait clairement à un titre n'ayant strictement rien en commun avec les Kinectimals et autres Kinect Sports. Et sur ce point, nous ne sommes pas déçus. Comme Double Fine avec leur Happy Action Theater, les développeurs japonais se sont appropriés le périphérique de la Xbox 360 pour en faire... n'importe quoi, ou du moins, un truc bien à eux, c'est-à-dire totalement azimuté. L'histoire, puisqu'il y en a une, met en scène un ancien lanceur, McAllister, dont la carrière fut stoppée nette au cours d'un match et pique. McAllister s'est tombé en place, en gardant son pied. Il ne se passe pas, et ça ne ressemble pas bien. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir ? Suite à un accident de la route qui l'a tué ou plongé dans le coma, il se retrouve dans un parc d'attractions d'outre-tombe, la Terre des rêves de la reine Christine, où une vache humanoïde en costard-cravate à grosse tête qui tourne sur elle-même façon exorciste lui refile un nouveau bras. Ça va ? Vous êtes toujours là ? Bon, on continue alors. La Terre des rêves est en effet une contrée où les rêves se réalisent. Le vôtre étant de retrouver la vigueur de votre bras, vous voilà exaucé et en possession d'un nouveau bras bionique. Dorénavant, il vous faudra l'utiliser afin de nettoyer une succession de zones scindées en plusieurs mondes. Chaque zone est remplie de créatures étranges qu'il conviendra de dégommer en lançant des balles avant d'affronter un boss. Plusieurs actions sont possibles. On peut lancer, catcher une balle adverse, activer une cible à l'aide de son autre bras afin de verrouiller un missile ou de viser le point faible d'un monstre, donner un coup de pied pour dégager un ennemi proche, ces derniers étant limités, s'accroupir pour éviter certaines attaques et enfin activer un lancer diabolique après avoir éliminé un certain nombre d'adversaires. Toutes ces actions se réalisent naturellement en effectuant les gestes issus du baseball. Les lancers diaboliques, eux, nécessitent une mini-chorégraphie unique. Si au départ, seuls deux lancers sont accessibles, feu et foudre, vous pourrez rapidement en débloquer de nouveau en achetant des cartes à collectionner. Comme le canon, et puis aussi le météore, la tornade ou encore la batte. Vous ne pourrez en revanche utiliser qu'un type de lancers diaboliques dans une partie solo. Et pour être réellement efficace, ils devront la plupart du temps être activés selon un certain timing, indiqué par la jauge apparaissant dans la partie supérieure de l'écran. D'autres paramètres doivent également être pris en compte, comme la fatigue, qui oblige le joueur à ne pas lancer ses balles à tort et à travers, et puis le jackpot, que l'on peut déclencher en récoltant des séries de 3 items. Ce faisant, on empochera des coins nécessaires à l'acquisition des cartes. Classées en 5 catégories, actions, lancers, diaboliques, multijoueurs, scores et puissances, elles se débloqueront au fil de votre progression et peuvent être achetées afin d'obtenir divers bonus, voire des mouvements supplémentaires. Également jouable à deux avec les mouvements co-op qui vont bien, Diabolical Peach propose un challenge intéressant à partir du troisième monde. Le jeu en comportant 5 en tout et nécessite un bon sens du timing. Malheureusement, il ne prend pas en compte les effets et les lancers sont assistés, puisqu'il suffit de viser vaguement dans la direction souhaitée pour immédiatement toucher quelque chose. Mais cet assistana s'explique aisément. En l'état, le jeu souffre déjà des agaçants soucis de détection et de reconnaissance des mouvements propres Kinect. On ne déclenchera pas toujours les lancers diaboliques comme on le souhaite et il n'est pas rare de viser un ennemi pour finalement toucher l'item situé à côté. A ce manque de précision s'ajoute une fatigue physique réelle qui demande des pauses régulières histoire de ne pas finir avec une épaule en vrac et un bras en compote. Pour 800 points Microsoft, soit environ 10 euros, le jeu de Sudagoichi reste néanmoins un titre amusant dont l'identité marquée nous change agréablement des productions casual Kinect habituelles. Tout s'explique bien évidemment. C'est Souda 51 qui est responsable encore une fois. Bravo ! Alors au niveau de l'improbable... Enfin... Il y en a qui aiment hein ! Moi je le rejette pas la pierre. J'aime bien aussi mais bon... Le truc avec le gars avec son sabre néon là... Oh le feu ! C'est compliqué ! Surtout pour la moto j'ai pas... Et tout de suite, sans plus attendre, nous allons nous pencher sur le Katsuka puisqu'il est l'heure de retrouver des réflexions sur le Sayonara. C'est improbable aussi mais vous comprendrez quand vous aurez vu hein ! Salut à tous ! Cette semaine dans Katsuka, vous allez découvrir en exclusivité le court-métrage Réflexion, ainsi qu'un autre film plutôt nostalgique nommé Sayonara. Mais avant ça, une news ! Bonjour les gars et les gars ! Je m'appelle Robert Vallée et je veux tous inviter à notre galerie à l'Arla Duke Galerie. Allez, c'est moi ! Et... Vous savez, ça se passe sur le thursday, april 19. C'est parti ! Robert Vallée est un des principaux animateurs des clips de Gorillaz à qui j'avais déjà consacré un focus dans une précédente émission. Et bien sachez qu'il expose son travail pour la première fois en France à la galerie parisienne Art Ludique du 17 avril au 5 mai. Le vernissage aura lieu demain soir en sa présence, ainsi que celle de Jordan Oliwa dont le boulot sera aussi présenté. C'est un film de fin de fin. Dans la dernière émission, je vais vous présenter le trailer de Réflexion, court-métrage français produit par le studio Cosmo et le collectif Planktoon, sous la direction de Yoshimichi Tamura, un animateur qui a beaucoup travaillé chez Disney et DreamWorks. Et bien cette semaine, on a le plaisir de vous présenter ce film en première mondiale sur No-Life. Je suis un ancien des Gobelats, promotion 89, et mon parcours, j'ai commencé chez Disney, à Montreuil. Et mon premier long métrage chez Disney, ça a été sur Goofy Movie, d'Ingo et Max en français. Sur celui-là, j'étais plutôt un animateur junior, donc c'était vraiment mes débuts dans le long métrage, c'était mon premier long métrage. Et puis, on a enchaîné sur Notre-Dame de Paris. Là, j'ai travaillé essentiellement sur Quasimodo. On a enchaîné, puis Hercule. Je participais sur le personnage de Megara. Et Tarzan, on a eu la chance d'avoir un des gros cadors de Disney qui est passé à Montreuil, qui s'appelle Glen Keane. Et j'ai pu vivre de la chance de travailler avec lui. Et après, j'ai eu mon premier personnage en tant que superviseur sur Atlantis. Après plusieurs petits courts-métrages qu'on a fait, je crois que c'est vers 2000 ans, je crois. C'est là où j'ai bougé chez Dreamworks. J'ai commencé toujours sur de la 2D avec Simbad, The Seven Sea. Et puis, je me suis mis sur la 3D. Ça a commencé par Ganglé Roquin, Chartel. Et puis, j'ai enchaîné sur Overday Hedge et Flashtaway. A partir de là, je suis revenu en France. J'ai participé sur quelques séries TV. Puis, en long-métrage, ça avait dû être l'octurne en 2D. Après, Igor en 3D. Et puis, je suis reparti aux Etats-Unis, encore pour Disney, sur Princess and the Frog. Et je suis revenu depuis 2 ans et demi. J'étais directeur d'animation sur Zarafa. J'étais directeur d'animation sur Igor aussi. Après avoir travaillé en 2D chez Disney et en 3D chez Dreamworks, Yoshi a donc eu l'envie de mixer dans son film ces deux techniques. L'avantage de faire ce court-métrage, en fait, c'était de me prouver déjà moi-même que je pouvais réaliser. Puis, de montrer aussi qu'il n'y a pas réellement... Enfin, l'approche au niveau technique n'a pas une grosse différence. Et c'est entre la 2D et la 3D. Actuellement, on a une espèce de guéguerre qui se passe entre les gens qui veulent animer en 3D et les gens qui veulent animer en 2D. Et moi, grâce à ce film qui a réflexion, ça a permis de mixer les deux façons d'animer, que ce soit la 2D et la 3D ensemble, avec un look qui a un effet très peinture. Ce soir, j'ai le plaisir de vous présenter en exclusivité mon film sur No Life. Donc maintenant, j'attends vos commentaires. C'est parti. 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 J'app belli, moi. Eh... C'est parti. C'est parti. Oh ! Ah... 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 Et... Ah... 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 Hum, hum... Autre mélange original de techniques dans Sayonara, con-métrage étudiant réalisé par le Canadien Eric Bates lors de ses études japonaises à l'Université des Arts de Kyoto. Un film expérimental qu'Eric définit partiellement comme autobiographique et basé sur ce moment qu'il a vécu au pays du soleil levant. Ses expériences, ses ressentis et aussi le difficile moment où l'on doit dire au revoir aux amis. Mais avant de vous montrer son cours, voici quelques images souvenir qu'il a ramenées du Japon. ... 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 les animaux moi j'ai trouvé ça un petit peu limite et je suis cette fois-ci persuadé qu'il est hautement improbable qu'elle réussisse à trouver encore une idée qui soit liée au japon si elle réussit ben je veux bien m'en bouffer une et il rassai masé tokyo taver yoko so alors qu'est ce que se sera aujourd'hui salue tout le monde c'est sezuka 私今日はアメリカン ceciを食べに来ました お箸でほんとどこが食べれちゃうの と思ったら今日しまってるし あれなんか隣では隣でなんか素敵なことがやってるかもしれない さあギャラリーアウジ飾られているのが ゆうさんのイラストです 私たちのエクストラライフでもデコラーションになってますね 早速ゆうさんを紹介したいと思います こちらです ゆうさんこんにちは ゆうさんご自分の作品をぜひご紹介していただけますか すごく素敵なんですけれども ありがとうございます こちらは花の果てという作品になります もともと花の果てという曲が存在していまして それをCDジャケットのために作成しました ゆうさんCDジャケットだったりなど よく本の表紙だったりされていらっしゃいますけれども インスピレーションはやっぱり作品を見たり聞いたりしてから 沸かして描くんですか そうですね やっぱりイラストレーションは仕事ですので やっぱり受け取ってくださる方がどういった方なのか 女の子なのか男の子なのか そういったことを考えてから作成され始めることが多いです どのような工程で描かれていらっしゃるんですか ものすごく細かいですよね そうですね一番最初はやっぱりラフから入って その後綺麗に線を描いて その後下塗りといって一番下地となるような色ですね 入れてその後どんどんどんどん色を重ねていくんですけれども その中で例えば和紙の質感ですとか あと工事現場のサビの質感ですとか そういった写真を重ね合わせていろんな質感を出しています こちらは可愛いですね金魚が写ってますね はいこれは福祉雑誌の表紙のために作成したイラストです 夏の雑誌だったので夏らしいイラストを描きました これは他の2つの作品と違いますね そうですねこちらは雑誌の工程ですね メイキングを作成するために描いたものです ワインをテーマにして白ワインと赤ワインの精霊が乾杯をしているという絵ですね ユーザーがいつもイラストを描くときに気をつけていらっしゃることとか何かありますか こういうところは特に出したいっていう うーんたくさんありますけれどもやっぱり色の美しさですね 自分がやっぱりすごく自分の中でちゃんと綺麗だなって思った状態で ちゃんとリパブリック発表できるようにしています 色の美しさといえばもちろんこちらのすごい作品になりますけれども 紹介お願いします こちらは48本のバラという作品になります 古代トレミーという方が発見した48の星座をモチーフにした ステンドグラスのような作品となっています 一体どういうつながりでフランスにいらっしゃることになったのでしょうか もともとアオジというプロジェクトの方に声をかけていただいたのがきっかけになります ギャラリーアオジの方にちょっとインタビューをしたいと思います ボンジュー ボンジュー ボンジューは? ボンジュー 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 C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !